A tout juste 15 ans, Amaury Bonduelle a commencé le kart à l'âge de 3 ans et la compétition lorsqu'il en avait 6. Aujourd'hui, il a déjà un palmarès bien rempli avec une année 2014 qui lui a plutôt bien réussi. Oui, la première Azaf, la première course que je fais de l'année, je gagne la première manche, deuxième manche, Calif. Donc c'est pas mal. Après, on a eu le championnat d'Europe. Là aussi, j'ai tout gagné au début jusqu'à la fin. Multiple champions de Belgique, de France et maintenant d'Europe sur X30 Shifter, la catégorie reine des cartes à boîte de vitesse. Comme vous voyez sur ces images, tournée samedi à Brenn-la-Leu alors qu'Amaury faisait une petite démonstration en public lors de la braderie. C'est pour montrer comme quoi un kart, c'est pas comme les karting qu'il y a en salle, qu'on a fait un peu ça. Et je ne vis pas ça souvent. C'est chouette de faire ça de temps en temps. Toujours à l'écoute depuis son plus jeune âge et donnant sans cesse le meilleur de lui-même, Amaury a donné un coup d'accélérateur à sa jeune carrière en 2013, une métamorphose physique autant que sportive. Depuis deux ans, je pense qu'il a eu vraiment un déclic très très important au niveau de ses performances, aussi bien pour son physique que ses entraînements en karting. Il est toujours toujours aux avant-postes et par son travail. Prochain objectif, le championnat du monde sur X30 Shifter au Mans du 15 au 19 octobre prochain où Amaury a toutes ses chances de remporter ce titre. Il passera ensuite la saison prochaine en monoplace où il a déjà pu faire des essais très concluants. L'année prochaine, il passe en monoplace. Donc il va faire l'autosport académie en France, l'école française en F4. Et cet hiver, il fera des essais en Formule 3, dans plusieurs teams. Donc on va voir. De toute façon, la F4, c'est déjà certain. Et probablement, la F3, si on s'est combiné les deux, suivant les budgets aussi, évidemment, c'est l'étape avant, il faut trouver des budgets, malheureusement. Des budgets qui pourraient arriver rapidement en cas de bons résultats. Mais pour cela, Amaury devra être performant. 2015, une année décisive pour la jeune carrière du pilote Brabanson, qui ne devrait logiquement pas rater son passage en monoplace.